Alors, d'allégories qui sont de petits textes, presque de petites fables, qui avaient été publiées dans une revue d'Ottawa qui s'appelait « Gants du ciel » et qu'un farceur appelait « Nuitaine de l'enfer ». Et j'avais publié ces quelques petits textes, alors je veux vous en lire. Le jour est gris comme une vitre sale. Je regarde à travers le jour et je ne vois que le jour gris et les maisons sales. Je suis enfermé dans la maison d'automne et l'été est dehors et moi je suis dedans. Ah, qu'il fait froid dans cette maison brise d'automne, que le vent chante lugubrement dans la cheminée. Des volets d'oiseaux noirs sortent du ventre, des nuets noirs, spongieuses et plus enténébrées que les profondeurs sous-marines où des poissons phosphorescents promènent leurs lanternes. Malade, je le suis. Les langues de froid me lèchent la peau, la fièvre me souffre dans la gorge, sa pestilentielle haleine. Et tant de lanières de flammes me retiennent les bras que je ne puis bouger. Ah, bouger, reprendre possession de mon corps, chasser tous les cauchemars qui me pillent comme des vautours et me libérer. Libre, mon corps est esclave. Voici que je viens de très loin. Je me suis déguisé pour n'être pas reconnu et j'avance doucement, doucement dans le désert comme un chasseur de phoques. Dans un désert tout blanc, offert au soleil et tout étendu devant lui en nappes de lin, j'avance. Sur la neige, un corps inerte et souffrant, au loin, paraît une oasis desséchée. Moi, venu de si loin, des inconscientes pleines du nord polaire, du centre même de la terre où l'étoile immobile est ancrée, je suis le mage qui apporte la jeune vigueur à mon corps à l'enduit. Ah, me voici dans la maison d'hiver, la neige poudroie, mon corps se réveille et je suis libre. Mais quel est celui en moi qui prie pour qu'on lui redonne l'été ? Sous-titrage Société Radio-Canada